Selon le consulat du Maroc, selon les proches, il y aurait au moins trois victimes de nationalité marocaine, ou la franco-marocaine. Écoutez, j'attends en fait la confirmation de la part des autorités françaises, parce que je viens de sortir de la préfecture de Nice à l'instant même, et on m'a dit que le processus d'identification est en cours, et il ne peut pas communiquer avant que le processus ne soit terminé. Ok, donc il faut le comprendre. D'autre part, il faut savoir que la plupart des victimes ont la double nationalité, ils ont la nationalité française, franco-marocaine. Et pour les français, ce sont des français, donc quand on leur demande s'il y a des victimes marocaines, ils nous répondent que non, il n'y a pas de victimes marocaines, parce que les gens qui ont la nationalité française sont considérés automatiquement comme français. A dit, ça, je vous dis, qu'il en est de la part des autorités françaises. Maintenant, nous avons nos propres sources, le continent a ses propres sources, et donc, en l'occurrence, ce sont des associations qui sont sur place. Et d'après les premières informations, nous déplorons au moins trois victimes. C'est des franco-marocains, c'est des franco-marocains, c'est des franco-marocains qui sont décédés, qui sont décédés, malheureusement. Une femme et un enfant. Elle a dit, sous réserve de la confirmation, je le dis encore une fois, sous réserve de la confirmation par les autorités françaises, sur la base d'un processus d'identification. Normalement, il faut laisser le processus avoir lieu, et le procureur, à l'issue de la vérification de l'identité des gens, le procureur de la République, a dit, il fait un communiqué, il fait donc, il y a un communiqué public dans lequel il donne l'identité des gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !